nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exofreight pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps de corps en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier rigueini commune de lema et bientôt à l'est de la rdc avec exofreight il n'y a plus de limite 24 août 2023 bouca ma tibora colanda bicho partout à travers le monde bat papa bamin bilingue mbote pas qu'on manie on souhaite parpillé à travers le monde au tosa et l'ongo merci de nous rejoindre sur les antennes de congobes télévision pouvez partager de micole au tome sani koussa la et l'ongona bai bazali bandan de koumoko a zangaté kou yoka maï matali au rop nukatili koumbo kanabishou maï matali au politique au développement paix à venir ya mboka nabishou surtout que tout ça à quelques mois des élections dossier seribu en ken de la veuve le représentant de la famille ont été reçus hier par le procureur après le tribunal de kinshasa gombe pour demander les corps étant donné que 43 jours après son assassinat et 15 jours après l'autopsie il n'y a aucune avancée le parquet semblerait jouer le jeu des assassins et de l'usure sous prétexte que les experts n'ont pas disponibiliser les rapports on les a liba avoukande et bapé sa ki bongo informations anna ou sari maki moko ya l'obi es esa ave ya des espoir 43 jours après pourquoi n'y a pas d'avancée nao et tali bongo dossier seribu en ken de est-ce ke moko lomoko terrozoa réponses na question et à qui a tué l'honorable seribu en ken de a qui cette morale avec la mort de seribu en ken de a profité ces sont deux questions qu'on se pose bandé co tozali nabino elongo auto sola maïma tali congo mboka anabiso lélo na tonga lélo tozali n'a pas invité mes satoum et tozali na deux sije d'actualité parmi ango tozali n'a moko ya ba fleo e zo bet ambo kanabiso lékan betali mle tisi plus site ya ba parti ou politiko eske zali konmeme la bisso eloko moko na kadro ya de developpement paske na kadra demokrasi toro lo baki moutinon saza na droa ya ko lo ba moutinon saza na droa ya ko esprime pensé na ye moutinon saza na droa ya ko adhere na parti politiko ya sou anaye s'occupe a sépédité moutinon saza na droa ya ko kreye parti politiko na ye so lo mena kadre ya developpement yao e me mèdebiso nini 63 ans après l'indépendance et même outa likamo ya multipartisme et ya nambokan abiso lélo et me mèdebiso nini comment est-ce ko toko y kesplike nambokan mo ko ba parti politiko na ba eglise je suis pas contre les eglises je suis moi même croyante mais est-ce ko et me mèdebiso nini comment est-ce ko nama et tozana ba eglise et belé tozana ba parti politiko et belé ko le kabo entreprise qu'est-ce qui se passe nambokan abiso est-ce que zali moque ba facteur ya soudeveloppement et c'est qu'il faut qu'on réfléchir offra demain sur la question toro lo belango lélo nabahi ombokan abiso sur ses plateaux et la question de savoir qui mérite auxquels critères pour le prochain président de la république nous allons aussi essayer de d'analyser et de reprendre à cette question mais aussi motou n'a l'abînon bottine aki sur bandéko basso travaillé nabante reprise ou basso zalana katia sous traitant so basalikofuta malandela bante reprises mon sou sou situation n'a l'abînon ya pas so ya konio kwama salaire malo natee me dit sou sou salaire et zouzana moké ma kasi toro bete la rompe lissé le pot aux alamoko ya montré trener au congolais na plateau nabiso orde la ya ba politico tozana bango tout ça bon on a mes messieurs kamik le grand sali mopandis en groupe et moko ya bayi congou mani a confié déjà qu'on rejoint rabiso sur la naïe toroso la maï ma taille démocratique du congo réflexion po azali mopandis ango nde kwe sika nayo mbote pe bwébola mbote mingi maman et mbote nana barandino soya ya congoubeuse mbote nana président de soya c'est sa question mbosembe toza koton belae moussala ezala malam mingi azala na panchante ndeng ebisotoye belie azala moussala nae en toute objectivité et narko kanisana lombango bandegonio so basa okoufana est de la république bandegonio so basa okoufana oueste bandegonio so ouba zange loko volia na kinshasa bandegonio so basange loko volia na grand kasayi na ma kantinare ke pana bangoto zala makatsi to bundapour ke mboka nabiso eza la libéré mboka nabiso eke ndelibosona okani sape de sou souba paranyo so basomona pas sinon bafouti bangote rentrer skoler eza d'ici la baboti wana bana souci bana batanga c'est vrai et gratuité enseignement esali me gratuite ya uniforme ezate gratuité ya kaya ezate gratuité ya transport ya wakende na klase pou na bana ezate ezousa la bandegonio pas si mingi salaire ezate salaire angza modik ben payement ezale beliba parana bazo ou soufrir et ma kanis nama eke tablo na ezame moindo makasi mboko ezame abe na ko tina nivouana mboka batu dnyo soba ebik mboko ezame abe même président de la république yye mokwa lobakango na je pense état de la nation naïa 2022 que les congolais n'étaient pas à mesure de relier de nouer les deux bouts du moins alors si les présidents de la république dissa bisso ba oyo tolo banini je pense que le mal est tellement très profond en parlant même de l'insécurité tokowo tchata zolote parce qu'il ya des images qui circulent où nous voyons ces petits voyous si ya m23 en train d'enseigner en train de dispenser quelques notions pas banan abiso na nivou ya est de la république et où ça n'a pas si mingi donc les mal est tellement très profond rien ne marche et je ne sais pas pourquoi est-ce que le peuple congolais azotala kakabwe pambaté les présidents de la république à l'époque président et union africaine alba qui ne peut jamais et comprendre que le pays ne marche pas bien mais bas citoyens basa ou bété laka bakondina bango maboko et c'est pourquoi je suis en train de veiller la conscience de chaque congolais en ce net moment de dire à tous ces congolais ouazou mounaké et sengeli bisso gamique les grands léka à l'obélai et sengeli mama naomi à l'obélai yé mouazwa desténa et destiné naï na maboko à bange l'okote parce que peuple ouazako banga sorna et et zakaka azala prisonnier yaba politique prenez vous en charge voilà d'eco matier takiza l'entrepreneur péconomie sazana bijo sur ce plateau le tanker quand de commencer sa politique à comme la mission à bataille sa on est à congo parce que l'ébique tout à l'ina 63e anniversaire et à l'ipanda mais bataille sango bo salier belé pendant banda toujours à l'ipanda et puis vous allez parmi bateau ou quatrième pouvoir n'a bien au fbapé sabine parce que pouvoir beaucoup d'eux communique à sa zate et mboka vraiment pas probablement vous avez belé parce que communication et d'ifia car informa car et d'aka et permette à kébatu ba zana bwany apena boso mignonso et puis bah commerçant parce que le bichomage n'occupe n'est pas chômage mboka n'ont soit il n'a qu'obndi sa chômage faisana bah commerçant n'est à part bah commerçant msoussou bakouta wikolo msoussou mais fou bosa n'a yabino mokopé basana la capacité ya qu'on réduit ba inégalité socio-économique n'a mboka ba financara ba commerçant banca draba commerçant pote moca et zonga d'ingé au bambou à n'youssou et en boulak très bien merci beaucoup mais j'osso sentir peut-être que n'youssou et à madame ou t'en n'y n'est pas bon c'est tout un possé si ça moni to koutan il n'a pas crise et belé n'a boulé à la besso ou tali panda n'a lélo ba crise elle est belé moi moké ou démographie c'est à koko la tantez ou l'ipandat ou yna populace tout à l'amouté ba défi ou tout à l'amou lélo et allé ou et à l'alipandaté ba crise et comète je crois qu'il faut maintenant tout relancer surtout secteur il ya économie en boulak anabiso n'a obabigne ba plan de relance pour tes agents économiques et à la particulier na professionnel à me kako zonga et puis toi moderniser de plus en plus l'outil administratif en boulak anabiso pour infratitude et ko kako zonga très bien merci beaucoup nous allons parler de deux questions mais avant tout qu'il est moussika demande et encore et honorable chéri bon qu'une des 43 jours après est-ce que après assassinat naïs ensuite est-ce que zali avait à des espoirs décogrammique le grand zali moupanisano comment est ce que je m'en allais comme là oui c'est tellement très triste mais j'aimerais également placer un mot contenu il ya émission sous kanasala kiwa dégé katanaki que les téléspectateurs nous excusent pour ce qui s'est passé mais du moins en parlant des chérubins aucun des a déplorables la famille actuellement est en train de désespérer après je pense plus de 43 jours jusqu'en présent il n'y a pas une bonne suite concernant ban enquête après ça qui famille basse à l'autopsie jusqu'à présent je pense déjà une semaine ou deux semaines toujours aucun des par résultat et autopsie tout ébité c'est vrai que chaque organisme devrait publier des manières indépendantes bas résultat mais on sent là c'est selon l'avocat la défense il ya ya famille il ya chérubin aucun des maître laurent on y est on sent une volonté manifeste débrouiller les pistes et débâcler les enquêtes alors nous sommes en train d'interpeller ba konziyambo kanabiso basala tana sens moya humanisme pa mbate na landaki communication en famille plus de 43 jours la femme la défense il ya chérubin aucun des n'essaient pas fonctionner aussi longtemps zana bana a zana fami bana anafoubazon na classe de n'a loup n'abeta gipcete bana foubazon na classe baybiko zonga classe te bazo se n'a koutou bazo gisela bangwe corne ya chérubin aucun des ya papa n'ava gis très cher pour ke ba kounda ya chérubin aucun des en ancien ministre chérubin aucun des député national pas à koufi député national assassiné des manières odieuse écrime encore très crapuleux mais jusqu'à présente aux ormona l'okola et kotimwa blague kotimwa bazelou olietto zwali kambouana oserie si le lo chérubin aucun des basses siné bongo alors d'un citoyen landa citoyen ou a zota la biso ou a zangi garde a zangi moutouka a zangi l'okoté a tamboura kabwe ce qui chérubin aucun des député national pas s'assiné bongo et bongo citoyen ou a zana massina citoyen ou a zaga na gandaji ka d'ailleurs toi et binambou anabiso liwa et kouman a wé l'okopamba de kouman banaliser liwa aussi longtemps la constitution supplie clairement que la vie humaine est sacrée même beaucoup anabiso congolais a zako koufa congolais baza koubou maye l'okola n'ombe nabatoir l'okola ntaba nabatoir bakondi basa l'okoté secoude des milliers de congolais baza koufana est on ne sent pas la volonté manifeste pour mettre fin à ce genre de situation et bongo karaya chérubin aucun des déla nous pourrions déjà s'imaginer qu'elle ou soit qui pourrait être l'auteur de ces crimes écrapulés parce que si on ne sent pas la volonté de mieux faire la volonté de punir bateau basse à ma cambo nous avions dénoncé dans le régime il y a kabila ma cambo ya floribère chébé ya que floribère chébé ya babou miyé n'y a pas n'y a pas vraiment de punition bataure bavre auteur basan en liberté balouki moi batou bassemblant bakangi bango tout moni ma cambo on y a pas vraiment un changement ce que nous déplorions hier c'est la même chose ce qui se passe aujourd'hui d'où convient le mal n'a 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 pas la justice n'a 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 pas vous sentir que quelques peuples à trois oeufs briller comment alors expliquer merci beaucoup pour ta question je dirais ceci les présidents de la république a dit ceci il a reconnu que ses collaborateurs basala qui ont manipulé justice là c'est le président de la république alors quand vous parlez de la justice moi je m'en tiens au propos du président si la justice ne fonctionne pas bien c'est à dire qu'il pourrait qu'il pourrait y avoir des collaborateurs du président certains conseils qui pourraient manipuler la justice alors moi je dirais et c'est si les présidents de la république étant que mon condi oui c'est n'est lié à veiller n'a bon fonctionnement il ya bien ce j'ai oublié sont les cours et tribunaux font partie il ya une institution mais il ya bien ceci n'a m'aura n'a plus ou pour les tribunaux et la institution 4e institution n'a m'aura alors si les cours et tribunaux ne fonctionnent pas bien c'est à dire que les présidents est en train de faillir là c'est la constitution article 69 je pense il ya constitution les présidents et les garants il assure par son arbitrage le bon fonctionnement de toutes les institutions alors si une institution ne fonctionne pas bien c'est à dire que les présidents il a reconnu mais c'est pas que la faille il a reconnu que je sais c'est aucun cas pendant pendant les cinq ans à la ya président et ça pour reconnaître était que justice et à quoi faire non justice n'a bisso bisso tout ou et lui comment est ce que ça s'est passé depuis même n'attend il ya kabila t'a un congoma ni selon la seni y a corne en a national la cour cour fonctionnelle après ça qui fait dit c'est toi qui se qu'est dit bon qu'on dit c'était pour changer des choses et le président de l'arbitre à moussa qui discours n'a et je pense il ya prestation il ya serment à l'ouaïma cambo c'était pour changer des choses mais quand nous constatons que les histoires ne changent pas et le président en train de dénoncer en train de pleurnicher pour dire que non justice en plus c'est ça qu'on prend de barré le colaba théâtre moi je suis déçu de voir cela parce que moussa la naïe y'a en hôte et ce qui y'a à l'oubibongo opposition et goussa la naïe ce qui m'a congé à l'oubibongo la moindre des choses c'est de démissionner c'est de démissionner alors depuis mou congé à l'oubibongo quelles sont les sanctions qui sont en suivi ma mesure et j'en ai qu'elles sont les sanctions magistrats ni noyoye qui va sanctionner mag magistrat ni noyoye qui kénor balongo lié baradier na conseil supérieur ya magistratus jusqu'à présent aucune sanction lélo fortuna bisselele alibanda fortuna bisselele ton moni basselle bat tapas la la fait par la justice s'il vous plaît c'est pour ça j'ai dit fortuna bisselele alibanda bateau nyonso bakanga alibanda alors il ya des bêtes dans ces pays ou bien il ya des congolais qui réfléchit du son tout autant là j'estime et j'espère que bateau nyonso basako kanga basako tika on sent que vraiment il ya tout un théâtre dans niveau et appareil judiciaire n'est pas le premier responsable qui va répondre après je pense même les 20 décembre ce sera le président de la république et c'est le président de la république qui nomme ses magistrats la sous proposition il ya conseil supérieur il ya magistratus donc ce qui est une tano marabano sous proposition les présidents portent toute la responsabilité alors si les choses ne vont pas bien les choses ne marchent pas bien les présidents de la république doit être conséquent et moi j'estime j'appelle les peuples congolais à faire un bon choix nous devrions avoir des élections surtout l'élection présidentielle en 2023 le 20 décembre merci beaucoup de co trésor cala lande co il ya adc azaline moko alisanga il ya union sacré accroché déjà qu'on rejoindre à bisou mola mboka mboté piboué boulain mboté mingi madame naomi mboté naba naba nabande konanga na plateau et beaucoup plus naba membres et parti politique nana n'a nautique ou l'obahawa alliance pour les actions développement du congo oui comme amina madame adele cabena et l'ongona secrétaire général maître l'oeil koupa nabanzi ke toko léki sa ngongamala mou awa eke bat téléspectateurs nanda kouazala vraiment édifié mais je sais que osana question oui mais j'ai écouté quand même question qu'est ce qui est ce qui est à la base il ya l'interne à niveau à justice 43 jours après bavancé pindé zate na niveau il ya enquête il ya nde kochere bon ke ne fami et sengi koutu ko po balou moula quand même matin alors on yon souhaitique à lé salama qu'est-ce qui cause l'interne rwana est-ce que zali avait des espoirs avait chèque l'invoi à justice nabiso malabou mboka ya mon amour merci beaucoup madame naomi il faut yé ba ke makambou ya chéri ben okende ce n'est pas une messe affaires donc et zana ba matière ou yo na kadre à justice ba kenara nangoum bangouté il s'agit ya mort d'homme vous comprendre mort d'homme et pas de n'importe qui il s'agit d'un ancien ministre un ancien dg un député national alors quand il meurt dans des circonstances comme ça vous ne devez pas demander à la justice à kenemangoumangwa clore dossier wana non c'est un dossier très sensible d'où il faut aller doucement recueillir toutes les preuves n'est ce pas avant que les magistrats a déféré peut-être dossier soit des ventes tribunal soit des ventes tribunal on se comprend donc on ne doit pas forcer la main du ministère public le ministère public doit être à l'aise dans ce qu'il fait afin que ce qui a déféré dossier soit des ventes tribunal soit des ventes où et à la dossier ou yo et cause à la entaché n'a bas élément réseau ça la queue il n'y a pas du concret faut encore bander la banquette donc les ministères l'office du ministère public est en train de faire son travail c'est un dossier très sensible ce n'est pas n'importe qui qui est parti d'où il faut aller minutieusement donc je ne vois pas pourquoi il faut bousculer le procureur de la république mais pourquoi pas pourquoi pas écoutez écoutez même nous qui parlons moi personnellement je suis curieux yako yéba d'où est venue la mort tout le monde est curieux mais seulement il faut pas forcer la main il ya ministère public il est dans son rôle de l'officier il faut amener banquette jusqu'à ce qu'à mon kéba preuve n'a union ce et a réuni après à déférer dossier soit de la tribunal soit de la cour mais j'aimerais quand même rebondir sur c'est vrai vous dites que justice n'abisseau ça fonctionne pas bien il ya tout ce qu'on est en train de fustiger derrière le président était même mécontent il ya façon aux et aux justices et à combiner nambou kanabiso mais il faut reconnaître ici madame naomi que malgré que nous sommes en train de fustiger il ya quand même des pas qui ont été franchis il ya quand même des avancées il ya des choses qui s'est passé avant mais aujourd'hui ça peut se passer c'est vrai on est en train de dire qu'on arrête les gens et puis on les libère mais le petit pas qui vient d'être effectué le fait seulement d'être interpellé avant on a vécu mobutu kabila jusqu'aujourd'hui il ya des gens qui étaient des intouchables à tasso rasalioli cambo tu ne peux même pas l'accusé et même si tu l'accuses on ne peut même pas l'inviter mais aujourd'hui il ya un petit pas qui vient d'être franchi hoyo il ya plus des intouchables nous avons vu même les proches du chef de l'état être interpellé jugé et condamné ensuite acquitté yoka ça ne s'est passé pas avant jeudi le pas qui est franchi là ce qui se faisait pas avant l'élo et zo saléman on a vu dans ces pays un directeur de cabinet de chef de l'état interpellé jugé condamné emprisonné plus de deux ans on ne voyait pas ça on voit les proches du chef de l'état on parle de biselele on parle de françois beya on parle de etenilongondo on parle de olilou ce sont les proches du chef pas seulement proches en politique et c'est son même ses amis mais nous voyons un président aujourd'hui il laisse la justice faire son travail même à ses proches on peut toucher aujourd'hui jean marc kaboundé en prison vous voyez au moins donc il ya des choses qu'on peut fustiger mais il ya des choses aussi il faut encourager c'est là que je suis en train de m'étonner de la position de nos opposants aujourd'hui apparemment les opposants l'élo bayer biter il ne savent pas ce qu'il doit faire regardez j'entends gramique ici dire aujourd'hui biselele est dehors ok mais quand biselele était arrêté ils étaient les premiers à fustiger l'arrestation des biselele c'était une attention arbitraire c'était un enlèvement ils ont donné tous les vocabulaires possibles mais aujourd'hui biselele est dehors on dit non pourquoi on libère biselele souvenez-vous lorsqu'il va quand même à la vitale caméra le procès est passé sur la rtnc les opposants dans nos plateaux et son intervécu dans les débats c'est un procès vide c'est du théâtre il n'y a rien dedans caméra est innocent on libère caméra et les mêmes opposants crie encore nom bakangi et puis va libérer françois béat c'est l'école et plus patent françois béat lorsqu'on l'arrête j'ai fait des débats et des débats où les opposants étaient en train de démontrer s'il vous plaît si françois béat c'était une récession arbitraire c'était de la torture et patati patata mais quand on donne une liberté provisoire à françois béat pour aller se faire soigner les mêmes opposants viennent encore dans les plateaux pour dire non pourquoi on les libère c'est une justice théâtralisée donc on comprend qu'il y a des gens qui ne savent pas réellement sur quel front se battre pour retenir définitivement nous fistigeons effectivement certains bavures il ya justice nabiso mais le petit pas qui vient d'être franchi c'est qui se faisait pas avant les gens qu'on pouvait pas toucher avant aujourd'hui peuvent être touchés et même emprisonnés même si après ils sont relâchés mais c'est pas franchi là il faut les reconnaître pour finir je réponds à gramique il dit quel est ce magistrat qu'on a arrêté ou qu'on a sanctionné je vais vous informer qu'il ya au moins cinq magistrats aujourd'hui qui sont à makala sous le régime de félix c'est qu'elle dit pour corruption merci beaucoup plus de cinq magistrats aujourd'hui ils sont à makala et aujourd'hui c'est pas facile de mener un dossier et puis ils mettent du flou l'élope avant de faire la magouille il faut il faut il faut il faut réfléchir dix fois parce que l'état des droits est en train d'être installé et nous allons y arriver de co trezor kalala très bien bobe n'a bu so t bo ko me la bu so plutôt parce que to kou yam babi no te le temps ke to moun an dene et orosala na abande quoi technique me ko les ali ko yam toro bando joabino toro bando pesa bino atat 10 minutes na souka émission pour vous réaissir merci beaucoup mde ko matye takiza la vantoko tana bassezion mosoussou est-ce que vous allez pour ko ba livrer bapé sa corps ya n de ko seribon ken afamina et tout ça à matanga et ensuite ba enquête et continue l'angotopé tous et l'akab enquête et sida parce que 43 jours après il faut que famille est fonctionnel d'un déco aoutu koulouba alors qu'ils aient qui moutoumone n'ambo kanabissou de go kenge a zana famille biologique a zana famille professionnelle a zana famille à république parce que a simé d'aposté par fonction ya de la république ça veut dire qu'étangua en public république a dépassé à cas à la partie biologique je crois que ce sont des enquêtes normalement tous les pays développés tous les pays sous-développés je crois que l'appareil judiciaire sur le tali ou ta colonisation n'allez-le n'est qu'il a dit ça ça exemple mounen toi quand la prison non qu'aux civils on normalement la ville de kinshasa et la ville pays 20 millions d'habitants j'ai dit qu'il faut mena ko tia n'obank to bandana n'a ou babingi korepansé le pays en donnant na chaque institution ban moyen pour compléter bisous parce que ce kou tali même tolobi kelelo migi binyon souvent la vilek sasa to kanga bango to zanga plaza outi yabama n'ayna proposagie loko mogwawa kipto salapende du freman tout tournaba prison en sika parce que batfoubazana ko banga aïe bia sogi nasa lyo yo bazo kanga aïe et pi bande ou nabiso bazouzi ya des éminents personnalités par formand en bonganabiso n'est bazouzi mais faut que tu peux savons pas moyen mon solo équipement ou go permettre que bazouzi il a l'alélo toi la l'air de l'imérique bayba déjà fiché à ngaez anini fiché à mouni nabouez anini ba serveur et sala moussa la banine tout ça et pi bande ou nabiso pa paulissi ba qui savons pas moyen parce que ma auxiliaire à justice ou an a sou pas moyen ma cassie et vous permettre une infraction nabat d'éliminer ce salama et salak a répectorié maman parce que l'élo sous kitou l'ingoutou tombe banalou baguena bas journaliste m'appréciat d'un bon moyen bisou bako melessa bapé sabis abis ou pas moyen à l'administration bapé sans comment à l'immisie la stopper judicieux tout à lakon va bien accalade mais politique publique et économie dans l'assemblée nationale la loi de finances et bagamote loi de finances to be nga bidje bidje zala ka repartition naba secteur nyonce alors il faut tout levé to telle na justice tope sakayangoboni la loi de finances nabiso justice tope sakaboni bajon aliste tope sakaboni administration tope sakaboni et puis bande kopé batu ba la partie économique yamboka tope sakaboni zolanda tantou qu'on mêlure yambo et gossala qui par exemple bouton gibba prison à sika et go permettre ké bakomerso batonga gabandak bas wapé moussala bakrem sa pochomage p maman alikam nambo anamiso ko équipe bat tribunal ko tia yi kou informatise kopé sanini tout ça et go créé moussala et vous s'appeliez bazouzi nabiso à sa coéquipe la police ou peu sachant pour lui si moi voici moi moto a kotata na fin fonds a sukin abutu basse tout aki boi ba kei moany et go créé moussala sokin alandio malam ou problème ya justice nabisho et zandé problème ya batouté mais problème ya ma moyenne et toi qui pe bango tu pe sa bango ba moyenne oui ba mouto noire bazanga la bango ka até même poto sanksono nabiso sengapé ba moyenne poto détecté ou ya mabewana ou a saliba pro se alokuta banine tout ça faut ba moyenne ouye bi ba moyenne rosa non nabaposa mais sok ba moyenne zolimité maman ah wa ba suki na yi na ton wapona yigina mwa different suki na yigina motena makolo ptete pe emissue sili na komite koso mon de foute tia ba moyenne à chaque secteur ya vie nationale binoba j'anlis batalabina privé au monde pourquoi media nabiso a zoko matata zotambo l'afrique mobi maté paske publicité até publicité a zaviso va commerçant menga commerçant nata na kontra moté koso mon siko suongan a yotia publicité wapakon obez ne et zaragabotie ekonomik o comprend donc justice ne goucher ben ali homme d'état ali république indé mouti hollande ba zuzi bako sa moussala na bango ba sala moussala viso populace tout zuzi la ba kerebiso lanterne probleme yalini moutonino yalongo la viso moutamaele boye ouya ligné kweko bagi sa souso na mboka akena e wapi pourquoi kobomandeko ba jeste ya bongo ya malamu ti mouto wana futu kangai foko kangai kondane parce que bon moussou souba tigali ou sarabababuzo wana ba banga trey bien merci beaucoup to zwa deuxiame sige likambetali ba multiplicité ya ba parti politiko to zongela ndeko gramik a zain nangam bo na nga ii depui 1990 wabisi ka tokota kabongo na metu partizme lélo a la veille des sélections to zongela ndeko ba parti politiko kézali ko ba kisama nambokanabisho loko la motamaele loko la mopanzi sango est-ce que selonyo ba parti politiko yye belé nambokanabisho et me meli bisoni nantanme ya développement parce que ce qui toke na kadre ya démocratie tourno ba wii et ça me meli bison démocratie moutonino saza de voir asana droit ya kousala ouya ligné merina ou etali développement est-ce que ça nous aide na kadre ya développement multiplicité ya ba parti politiko et pourquoi fléo yo malo bombokan yye manambokan merci beaucoup na tante nopi singa na pou répondre à la question na mena zongela madame monde bonan aïe a lobi trezor na linage mingi aza aza juriste aza juriste aza maele mingi a se pèlerane makasi alors j'aimerais dire ceci il dit ceci que tout ike la ministère public tant oui on est d'accord tout ike la etat alors avec quel moyen si dans son temps d'antan il pourrait nous dire ce qu'on a réservé comme budget qu'on a makambou il y a banquette à cherubin au kende si le régime est sérieux le régime a décaissé combien pour les enquêtes des cherubins au kende là la première des questions nous a mis en droit tout n'était mais nous a dit combien est-ce que on a décaissé comme budget pour les enquêtes dans ce pays il y a un déco matière qui est à ce que il y a la soulevé pour moi c'est très important banquette est-ce que il y a moyen alors il y a qui est-ce que il y a moyen à ajuster banquette est-ce que il y a moyen si le régime est sérieux il va avoir des résultats combien est-ce que il y a loué pour une banquette si la justice il y a une commission d'enquête il y a moyen pour mener à bon port banquette parce que là moi je ne sens pas la différence entre ce qui s'est passé dans le régime il y a un peu qui a été dénoncé ma thème du soir j'avance dans la question il y a des gens qui s'appellent clairement que non cette justice ou bien ce régime n'est pas vocale la famille qui a cherubin au kende qui a été volonté pour que vérité et éclater et bien il y a un déco Peter Tiani c'est un secret de polichine pour moi il y a enquête il y a liwa il y a chérebin partant partant d'une vidéo d'un communicateur où il y a tout qui a été qui a été diffamation est-ce que cette justice pourrait être sérieuse dans le niveau de la bonne communicateur qui a eu le pouvoir avant il y a un déco à sa vie vidéo disant que Peter Tiani a tuté à 14h aussi longtemps c'est le même communicateur il a diffamé Amida il y a qu'il y a l'intervention samara il y a un déco communicateur il y a un déco à sa vie mais il y a un déco qui a eu le pouvoir qui a eu la crédibilité vérifier mais directement on interpelle il y a un déco qui interpelle il y a un déco Peter Tiani et puis il y a un déco Peter Tiani il y a un déco il y a un déco Peter Tiani il y a un déco vérifié il y a un déco Peter Tiani à tout à qui il y a 14h alors est-ce que une justice sérieuse qui ne sait pas qu'on peut vérifier un tweet je peux voir tout le monde le sait simplement parce que on veut faire du théâtre simplement ça on veut faire du théâtre mais je vous donne un cas qui est vraiment très flagrant tout le monde sait que et le témoignage même il y a garde-corps témoignage il y a garde-corps il dit que il y a un déco il y a un déco mais jusqu'à présent on n'a pas interpellé ni les présidents il y a un déco ni les magistrats s'il vous plaît je vous dis interpellé Peter Tiani pour une vidéo d'un communicateur qui n'est pas crédible qui difforme tout le monde et tout le monde le sait tout le monde le sait mais interpellé Peter Tiani pour une vidéo maintenant la moto il y a un cherubin au Kende et puis le magistrat il y a un cherubin au Kende il y a une invitation et le moteur il y a un cherubin dans le parking il y a un cherubin au Kende dans le parking là on n'a pas interpellé les magistrats on n'a pas interpellé ni il y a une sécurité il y a une sécurité il y a un coût là c'est une preuve claire que non il y a une vérité avant d'interpeller Peter Tiani on devrait d'abord commencer par l'histoire au parking on sent le théâtre on sent le théâtre théâtre firmé procureur après la cour de cassation il a tenu des propos en disant que j'ai un cherubin qui est un des akoufagi namunduki firmé procureur après la cour de cassation il a dit ça pourquoi jusqu'à présent il a interpellé sur base de quoi il avait dit ça c'était simplement pour essayer de désorienter l'opinion simplement pour essayer de désorienter l'opinion quand on a libéré Peter Tiani ils ont constaté qu'il y a 22h et il y a 14h ils ont dit ceci il faut interpeller pour que désorienter jusqu'à présent tout ça c'est qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas s'il vous plaît s'il vous plaît pour qu'il n'y a pas Peter Tiani je pense 5 unités c'est ma invitation à répondre non aujourd'hui moi j'étais la même je suis témoin j'avais une mission à 9h juste invitation il y a la police c'est il y a 10h l'élo il y a 10h il y a 10h il y a 10h il y a 10h et Peter Tiani il y a l'avocat et les avocats étaient tellement très intelligents là je salue la pertinence il a écrit pour dire à la police et les documents existent dans les réseaux ils répondent à la réception ils répondent subitement du coup ils m'ont dit qu'il y a 10h et aujourd'hui jusqu'à présent ça sent le théâtre ça sent le théâtre et c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a aucune volonté à part les moyens on s'en a tagué nos 3 pistes les parkings il y a cour questionnaires jusqu'à présent le président de la cour n'est pas interpellé ni les magistrats ni la sécurité rien rien en tout cas on prend également firme un vône rien jusqu'à présent il a brandi ma légation il a fait des allégations disant que je ne sais pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas qu'il n'a pas sur base de quoi il avait dit mais jusqu'à présent il n'a plus de 3 pistes pour dire que c'est vraiment je t'y agré il a fait normal mon Ambo s'il vous plaît il n'a pas de quoi l'honneur il n'a pas d'inactivité la justice il n'a pas de théâtre et puis la juriste il n'a pas bien le gouvernement il n'a pas d'un exception la juriste il n'a pas d'un exception il dit ceci alors bien clairement que le gouvernement n'a pas du gouvernement dit qu'il n'a pas l'arrestation arbitraire qu'il n'a pas qu'il n'a pas lui mais comment expliquer qu'il a pris un régime sur la base des arrestations arbitraires. Après, il y a un petit peu. Donc, il y a un autre terme, il y a un petit peu. Parce que la justice a fait un pas. Après, il y a un petit peu. Et lui, il applaudit. Il a fait ça un pas. Là, c'est détruit le pays. Très bien. S'il vous plaît, c'est détruit le pays. Vomit tous les inactivités à la justice. Parce qu'au-delà de ça, il y a également ce qu'on appelle la dignité humaine. Il y a ce qu'on appelle la dignité. Sur la base, il y a un homme non fondé. Je prends l'écart, il n'y a plus qu'il y a de tiennes. Énormément, ils ont bêtises, tout le monde le sait. Ils ont interpellé. Ils ont bêtises, tout le monde le sait. Bon, 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 humilier. Après, tu sais qu'il y a un petit peu pour dire qu'il y a ce qu'il faut. Alors, il faut bien interpellé. Il faut bien humilier. Aussi longtemps, la conscience protège la dignité humaine. C'est clair que vous avez un inactivité, que vous avez un théâtre. Réveillons ma question. Même le président de la République est contre ce théâtre. « Oh, il y a un impas. » Le président de la République est un impas. Mais lui, le communicateur, soit disant du président de la République, dit que la justice a fait un impas. Au-delà, son président dit qu'il n'y a pas d'impas. Le président, il contient le président, le président n'a pas de lunettes pour voir que la justice a fait un impas. Alors, pour prendre ma camouillère, mais juste visiter, moi, je pense que, humblement, je n'aurai pas à dire beaucoup de choses là-dessus. Déplorable, exact, que partie à Kaboun s'enregistrera, on a brandi, on a brandi, on a preuve, on a reconnaître la beauté. Je pense que de quoi, on ne sait pas. Je pense que de quoi, on ne sait pas. Parti à Kaboun s'enregistrer, on a brandi, on a preuve, on a fait un impas. Simplement, on sort de l'acharnement, on sort un règlement des comptes. Entre celui qui dirige aujourd'hui les ministères, parce qu'on les a pas propos, il y a pas de Kaboun. Celui qui dirige actuellement les ministères de l'Intérieur, il y a Kaboun. Et moi, je suis très heureux. Mais je suis parti pour expliquer comment il est belé. Et ça, c'est ma bête. Ma bête, c'est ce qui te dit, cause dans le monde. Cause ça, c'est la ligne pour que je suis parti pour expliquer comment il est belé. Ce qui cause ça, pour que toi, c'est bon, moi, j'applaudis. Mais ce qui cause ça, pour que toi, c'est bon, il y a l'État, c'est là maintenant le problème. Très bien. On doit maintenant identifier quelle est la motivation. C'est ça, c'est ça que toi, c'est parti pour expliquer comment il est belé. Merci beaucoup, moi, la bête. Moi, je pense que toi, c'est mon ami, c'est bon. Je pense que c'est ça que toi, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon ami. Bonjour, c'est mon ami, 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 c'est mon ami. J'ai vu ce qui se passe du côté de l'Europort. Mais c'est mon ami, c'est mon ami qui me dit quel est ce magistrat qu'on a sanctionné jusqu'à présent. Très bien. Merci beaucoup. En s'il y a un membre de ce gouvernement, on s'il y a un membre de ce gouvernement. Merci beaucoup, Ndeco Grammique, monopolisée, la parole, nous continuons, pour la question, il y a une multiplicité, il n'y a pas parti politique, il y a beaucoup d'entrepreneurs, déco trésor, qu'est-ce qu'il y a à la base ? Il y a une multiplicité, il n'y a pas parti politique, ça nous apporte quoi au fait ? Parce que l'autre monde, il n'y a plus de parti politique qu'il n'y a pas de reprise, pourquoi tu n'y a pas créé un parti politique, pourquoi ne pas créer une reprise ? Est-ce que ça nous amène vers le développement, tous les signes, le sous-développement ? Merci beaucoup, madame Naomi, je vais répondre, mais laisse-moi répondre quand même sur tout ce que je venais d'entendre ici, nous avons rencontré, ma contradiction est belle, ma contradiction est belle, il n'y a pas à dire, il y a une Deco Nanga Grammique, d'abord il a commencé par reconnaître que je suis un bon communicateur, très intelligent, il a eu à m'inviter plusieurs fois, mais même pas après 5 minutes, il dit encore je suis un mauvais communicateur, comprenez la contradiction, donc il était en l'air. Bon, j'ai compris qu'il est venu défendre son patron, regardez, argumentaire Naeem Obimba, et puis j'ai bien une parenthèse au Kope Sanapé Tandengopé Sakye, il est venu défendre son patron, les spectateurs l'ont remarqué, même nous ici sur ces plateaux, nous l'avons remarqué, que tant d'antennes Naeem Obimba, 80%, c'était réservé à son patron, c'est normal, mais je me demande, bon, on défend le nom qu'il est en train de citer régulièrement, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vaut d'abord sur la scène ? La politique congolaise. Donc, quand il aura la parole... Mais il n'est pas politicien, il n'est pas politicien, c'est un journaliste. Non, il est ce qu'il est, il est ce qu'il est, donc il a défendu son patron, il n'y a pas de problème. Il m'a posé des questions, j'aimerais lui répondre. Il me dit, ou il pose la question de savoir, c'est vrai, Chéribin, Akufi, quels sont les moyens que la République a mis en place, Pona, Banquet, Wana et Aboutir. J'aimerais ici lui rafraîcher la mémoire, lui les journalistes. Est-ce que vous savez que la police scientifique qui est venue ici, c'est sous les frais de gouvernement ? Jusqu'aujourd'hui, cette police scientifique française, c'est sous les frais de gouvernement ? Combien ? Eza Awa. Non, écoutez, ça, ce n'est pas une question que je dois me poser, combien ? Je dis, la police scientifique qui est là, c'est au charge de la République. Cette autopsie-là, vous savez combien coûte une autopsie ? C'est à la charge de la République. Donc, la République est en train de suivre ça de près. La police scientifique, tu ne peux pas te réveiller aujourd'hui d'un bon matin, tu réquisitionnes l'un des meilleurs policiers scientifiques, tu enlèves de la France, l'amèner, s'il est logé tout son séjour, tu parles de 43 jours. Cette équipe est là, au frais, n'est-ce pas, de la République. On a fait cette autopsie-là, c'est au frais de la République. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être... Donc, pour le dossier Sheribé Okende, l'État a déboursé assez de moyens pour que cette enquête-là puisse aboutir. Il faut que ça puisse aboutir. Et il ignore que nous sommes en matière de mort d'homme. Le ministère public, il est libre dans sa façon de mener les enquêtes dans cette phase préjuridictionnelle. Lorsque tu es cité, tu es suspect, quand son patron a été cité par une personne, sur une chaîne de télévision, on vous dit qu'il y a eu un tweet à 14 heures, pendant que l'autre parlait de 16 heures, quand il y a un bruit comme ça, le ministère public nous a appris que c'est une chaîne de chasse. Quand il y a une odeur comme ça, il doit fuir et s'accaparer. Pour fouiller, qu'est-ce qu'il y a dedans réellement ? Pourquoi on n'est pas commencé à écrire la personne à saler par l'égation ? Aïebi moua ébelé. Moutou n'il. Moutou a salé l'allégation, n'est-ce qu'aïebi moua ébelé. Pourquoi on n'est pas au banané ? Écoutez, quand je suis cité, quand tu es cité, c'est à toi qu'on s'adresse. Quand je dis Naomi, moi je viens, je dénonce. Moi je suis un dénonciateur. La personne qui est passée sur une chaîne de la place a dénoncé. Et le ministère public, dans son rôle de chaîne de chasse, il doit poursuivre cette information pour fouiller et voir clair. C'est comme ça que le ministère public instruit à charge et à décharge. Quand il voit qu'il y a des preuves, quand il y a des indices de culpabilité qui pèsent sur toi, et bien il t'arrête. Il peut te mettre sous mandat d'arrêt provisoire. Mais s'il voit que dans son instruction, il n'y a pas des indices de culpabilité, il te relâche. Donc l'officier du ministère public agit en charge et a décharge. Donc aller interpeller quelqu'un, ça fait de la procédure, ça fait partie de la procédure pénale. Ce n'est pas une infraction, c'est normal. Si tu es cité dans une affaire pénale, et bien le ministère public va envoyer les éléments pour te chercher. Donc moi, vous voulez un état de droit, mais vous ne voulez pas que les droits effectivement puissent s'exercer. Nous sommes en matière de mort d'homme. Et pas de n'importe qui. On mène les enquêtes, on entend des gens. Et vous, vous voulez qu'il y ait des personnes dans une enquête comme ça, qu'elles ne soient pas interpellées. Quand il y a bruit, le ministère public, il va fouiller pour voir clair. Je vais dédiquer les trucs à charge et à décharge. Quand vous avez des indices de culpabilité, il vous retient. Quand vous n'avez pas ces indices-là, il vous relâche. Où est le problème ? Donc, l'état des droits est en train de fonctionner. J'ai entendu. Ici, on me dit, non, il y a le procureur. Ce n'est pas le procureur de la cour conditionnelle. Il devait être interpellé. La cour de cassation. La cour de cassation, il devait être interpellé. Écoutez, écoutez, qu'il me dise, le procureur, dans son temps d'antenne, s'il va me répondre, le procureur de la cour de cassation, il doit être interpellé dans cette affaire. Pourquoi ça, c'est un ? Deux. Tu n'as pas suivi les informations. Écoutez, s'il vous plaît. Il a dit que je suis arrivé en qu'il n'a pas pu répondre. Il a dit que je suis arrivé en qu'il n'a pas pu répondre. Il a dit que je suis arrivé en qu'il n'a pas pu répondre. Tolérance, s'il vous plaît. Ok. Je vous passe de quoi il a dit ça. Écoutez, le procureur de la République, lorsqu'il fait une instruction, vous devez savoir que tout ce qui entre en ligne des comptes de l'instruction n'est pas médiatisé. Il y a des gens qu'on interpelle. Ils sont auditionnés. Ils auriez battés. Ils auriez battés. Mais si nous entrons dans ces couloirs-là, vous allez sentir que c'est la victimisation. On veut noyer un chien. Mais malheureusement, c'est un coup de pédalo. Parce que l'opinion, c'est d'où est venue la mort de Chéribin Okende. Le premier suspect. Comment ça ? Je parle de l'opinion, oui. D'où ? J'étais... Apparemment, c'est un contexte avec l'opinion. Je suis en contact avec l'opinion. Je suis en contact avec l'opinion. Je suis en contact avec l'opinion. S'il vous plaît. J'ai appelé l'opinion. J'ai appelé l'opinion au procureur. Je dis l'opinion. S'il vous plaît. L'opinion, c'est voir. C'est voir. Je ne veux pas parler ici. L'opinion, oui. D'où est venue la mort de Chéribin Okende. L'opinion, l'opinion... S'il vous plaît. L'opinion, c'est voir d'où est venue la mort de Chéribin Okende. Et là, c'est un faux-fuyant. Ils savent. Ils savent, tels qu'ils sont là. Ils savent les indices sérieux de la mort de Chéribin Okende. Mais le procès va nous révéler tout ça. Son parti politique, Azoul Obele, assassinat Eza Polite. Non, d'ailleurs, il était mal aimé dans son parti politique. Ah bon ? Oui, depuis ces derniers temps, Chéribin Okende n'était plus en odeur de synthété avec son parti politique. Vous voyez ? Donc, dans tout ça, il faut bien regarder. C'est comme ça que vous constatez ma agitation. Ma agitation Eza et Beli parce que la mort de Chéribin Okende proviendrait de quelque part. Suivez mon regard. C'est comme ça que vous constatez toute cette agitation. Il était mal aimé dans son parti politique ces derniers temps. Il n'était pas en bonne relation avec la réagir de son parti politique. J'aimerais conclure définitivement avec ce que M.Texan était entredi par rapport au procureur, plutôt à la justice, les magistrats et consorts. Non, moi, Eza problème à bas-moignenté. C'est vrai que les moyens doivent être là. Mais le vrai problème, c'est le problème d'hommes. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on paye à un magistrat 100 000 dollars qu'il ne va pas se faire corrompre. Donc, même si tu as un problème de corruption en toi, si tu es déloyal, si tu ne sais pas ce que tu dois réellement faire en tant que magistrat, parce que la magistrature, c'est une vocation. La magistrature, c'est un appel. Au-delà de ça, c'est même un apostolat, la magistrature. Alors, si toi, tu attends qu'on te paye bien, pour que tu ne fasses pas corrompre, c'est qu'il y a un problème. Le moyen doit être là. Mais le vrai problème, c'est un problème d'hommes. Il y a des gens, même si on lui paye 1 million de dollars chaque mois, s'il veut entrer dans les antivaleurs, eh bien, il entraîne dans les antivaleurs. Que tout Congolais, quand il sent qu'il peut mettre en place un parti politique, eh bien, il peut mettre ces partis politiques-là, parce qu'ils ont droit à reconnuer la Congolais. Aujourd'hui, j'ai lu sur la liste Yassini, il y a moins 910 partis politiques. Moi, j'ai dit, nous sommes dans un état de droit. La loi est en train d'encourager le multipartisme. Donc, quoi de plus normal que quand un Congolais sent qu'il peut mettre un parti politique en place, qu'il le fasse ? Donc, moi, je crois que ce n'est pas un problème que les Congolais mettent en place des partis politiques, de même qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'églises. Ok ? Nous voyons beaucoup d'églises. Mais est-ce que ça justifie que tous les partis politiques ne sont pas très prises ? Écoutez, il y a une croissance démographique. Ok ? Il y a une croissance démographique. Donc, je crois que dans un pays comme le nôtre, il faut tout dire merci à la chef de l'État. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, la démocratie est en train de faire ses preuves. Nathalie, à mon bout, nous n'avions qu'un parti État. Un père. Mais aujourd'hui, avec Félix, nous avons 900... Mais ça nous apporte quoi en termes de développement ? Nous avons 910 partis politiques. Moi, ça ne me gêne pas. Oui ? En termes de développement, ça nous apporte quoi ? Ce sont des indices, s'il vous plaît. Ce sont des indices de développement. Et sur ces... Mais oui, s'il vous plaît. Vous avez mis des partis politiques à l'indice de développement ? Depuis quand ? Non, s'il vous plaît. Ce sont des indices... Ce sont des indices... Ce sont des indices de la démocratie. Parce que vous êtes en train de parler de développement. C'est un lapsus. Je dis, ce sont des indices de la démocratie. Et ici, il faut dire merci au président de la République. Parce qu'il n'y a pas que la multiplicité des partis politiques. Il y a aussi la multiplicité aujourd'hui des entreprises, des sociétés. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça existe. Mais je veux prouver. Aujourd'hui, est-ce que vous savez que notre cobalt est maintenant raffiné au pays ? Merci beaucoup. Non, 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 non. Je dois finir. Non, là, ce n'est pas parce qu'il dit qu'il y a un cobalt qui est émissé. Il faut qu'on t'en ramasse à l'eau. Non, non, non. Je suis en train de... Non, non, non. Je suis en train de continuer. Je vous reviens. Non, non, non. Donnez-moi une minute. Je suis... Non, pas une minute, 30 secondes. Rapidement. Je suis tée. Aujourd'hui, nous avons la multiplicité des entreprises et des sociétés sous le régime de Feiti Sekied. J'en avais pour... J'en avais pour preuve. Aujourd'hui, nous raffinons notre cobalt ici au pays, à Kolozzi. Aujourd'hui, quand vous allez au Katanga, le câble, le fil électrique ne sont plus importés. Nous les fabriquons chez nous au pays. Aujourd'hui, nous avons une raffinerie d'or. Aujourd'hui, on ne va plus raffiner les lingots d'or. On ne va plus les tirer de l'extérieur. On les fabrique ici chez nous. Aujourd'hui, il y a des sociétés de montage des véhicules, même si c'est petit, même si ce n'est pas encore l'idéal, mais il y a des pas qui sont en train d'être franchis. Donc, de même qu'il y a la multiplicité de partis politiques, de même il y a la multiplicité des entreprises sous le régime de Feiti Sekied qui le font encourager. Donc, dites ici que le parti politique est comme il est belé. Oui, il a expression la démocratie parce que nous nous conformons à la loi qui est en train de garantir la multiplicité des partis politiques à l'encontre du monopartiste. Il y a quelques messages. Nous, franchement, il faut que le bel en gros dans le pays développer, le parti politique est à l'encontre. Il y a des distractions au Congo. Merci de que Jean-Claude, il y a des choses qui sont en train de dire que le politique est en train de dire qu'il y a des choses qui sont en train de dire que le parti politique est en train de dire qu'il y a des choses qui sont en train de dire qu'il y a des choses qui sont en train de dire que le président de la loi est que nous sommes commis le mot à l'encontre. Ça, je ne sais pas. Et puis... Très bien. Ma message, progressivement, le temps que tu aussi s'émissionnes, moi, je veux dire, Mathieu Taguizal, aux entrepreneurs, aux économistes, qu'est-ce qui justifie multiplicité à ma partie politique? Ça nous apporte quoi en termes de développement? Le taux de chômage. D'abord, la politique par vocation. L'idéologie se repose dans ma classe sociale. La classe sociale, les gens qui ont déjà existé sous la classe moyenne. Les hommes, nous avons même dans l'infrastructure, il s'est popularisé. Est-ce que tant que les gens qui ont déjà ont déjà eu un bon col, chaque mêle qui a commis, est-ce qu'il y a un coca? Est-ce qu'il y a une activité qui a été à l'informer? Tout ça, c'est quoi? L'inoccupation de la population. Ça veut dire qu'il y a beaucoup avoir plusieurs partis politiques ne signifie pas c'est un avancement sociétal. L'Afrique décide à combien de partis politiques? Les partis politiques se rassemblent par des blocs. Blocs de gauche, blocs de droite et l'humilier. Et ça va se reposer parce que l'idéologie, le militantisme politique, nous le prenons. Ceux qui sont dans le libéral, on sait qui on peut appeler un libéral. Ceux qui sont dans la partie gauche, on sait qui peut se retrouver socialement. Et aujourd'hui, le travail récule à un pays démocratique du Congo. Le travail structurel. Le travail structurel est absent. C'est le travail de l'informel, le débrouillandisme qui est dans l'espace public. Et la réussite sociale, aujourd'hui, ou professionnelle, s'incarne vers l'occupation des postes politiques. C'est pour ça que vous voyez que celui qui a fait l'université estime que Gramic a occupé le poste et qu'il roule en carrosse, automatiquement, on multiplie. Or, logiquement, entre les acteurs politiques, leur confrontation devait être idéologique, des bords sociaux. Parce que l'idéologie politique est incarnée par la partenance sociale. La partenance sociale, où vous êtes la classe moyenne, ou la classe ouvrière, ou la classe aisée, ou la classe paysanne. Aujourd'hui, la pénisannerie est en train de réquiller. Nous avons le chanchard, nos villages, il n'y a plus de gens. D'abord, la politique, c'est sectorielle, non ? La politique, la définition de la politique, c'est les classes sociaux, les groupes professionnels. Or, les lones en bas, ils exodent, c'est vrai, parce que la paysanerie politique n'est pas le chanteur, il n'y a pas le chanteur. Dans le village, il n'y a pas le chanteur. Il y a un autre, il n'y a pas le chanteur. Il y a un ouvrier, il y a une première, où il y a un frère, il y a un 18ème, il n'y a pas le chanteur. C'est-à-dire que l'ouvrier, le syndicalisme, ça ne s'exprime plus. La politique, c'est ça. Et c'est pour ça que vous voyez que la plupart des acteurs politiques doivent comprendre qu'ils doivent alterner la société. Et ils doivent avoir ce qu'on appelle les corps qui les complètent. Les journalistes, les administrateurs de l'État, les entrepreneurs, le paysan, le syndicat, et ainsi de suite. Et là, dans la globalité, on peut parler de ce qu'on dit la politique. Avoir 10 000 partis ne fait pas la force d'un État. Le parti a un sens lorsque il y a un socle, il y a un appartenant socio-professionnel de la République où il y a une démocratie du Congo. Les autres, les Congolais, sont les salaires. Ce qui est un salaire, il y a un socle, lorsque il y a un appartenant à un groupe social, ou un parti politique, il y a un plan, 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 il y a un plan. Inspiration politique, parce qu'il y a un groupe en groupe social. Il y a un parti politique pour Moussala Zati. Parmi les causes, Moussala Zati il y a un parti politique. Il y a un plan, PGA il y a un parti politique. Moi, c'est entrepreneur, économiste. Il y a beaucoup d'économistes qui ont besoin d'un membre du parti politique. Il y a des peintres de la société pour couper sa théorie. Est-ce que Karl Marx a un parti politique ? Il peut être posé au portier. Il n'y a pas de nommer. Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de économistes. Donc non, il y a des sciences qui sont en lobby à peintre, à sa théorie économique. Oui, il n'y a pas d'avancé. Mais il y a des chefs, les membres de tous. Il faut toujours était attiré à un parti politique présent qu'il disait pardon. Les gens n'iront pas là-bas pendant que nous avons le premier emploi. Les gens vont venir par l'appartenance des groupes sociaux professionnels. Très bien. Merci beaucoup, mon ambo, qu'on nous écrit pour monter les débats et partager les infos pour plaire aux individus. Merci beaucoup d'entendre mon message, M. Sosimato. Merci beaucoup, M. Sosimato. Comment faire ? Qui mérite la place de conduire la RDC dans les cinq prochaines années pour Kambouk à la Bissot ? Et je suis quand même là, mon ambo, qu'il y a votre mot de la fin, le message de la population. Merci beaucoup, M. Sosimato. Je pense que je vais m'organiser. Nous avons partagé de très bons moments, et puis on partait ça. Je suis très déçu de la prestation d'aller là. Premier point, il dit que je suis venu défendre mon patron. Nous avons partagé de très bons moments. que les journalistes sont forts, attendent le texte belé, où ils ont régi l'organisation et belé. C'est le cas. Le code d'éthique, c'est la déontologie des journalistes. Les journalistes sont solidaires. Peter Tiani, c'est un journaliste. Moi, je suis également un journaliste. Là, c'est le premier point. Donc, s'il vous plaît, sache que les journalistes sont solidaires. Et je crois bien même que, pas de l'avocat pèse à l'aile. S'il vous plaît, dans mon temps d'interesse, soit lèse. Soit lèse. Tolérance. Tolérance. Tu peux aussi des tics des journalistes. Il parle du code d'éthique des journalistes. Tolérance. Alors, donne-moi la disposition. Tolérance, moi. C'est quel article ? Parce que moi, je vais te lire l'article 2 du code d'éthique des journalistes. S'il vous plaît. Moi, je vais te lire l'article 2 du code d'éthique des journalistes. Qui demande est-ce que les journalistes doivent être courtois avant de déférer une information. S'il vous plaît. Ok, il doit vérifier ses sources. S'il vous plaît. J'ai pas eu l'article. Un. N'aïna l'oubaga. Avec. S'il vous plaît. Ok, allez-y. Article 4 du code d'éthique et de l'éthique des journalistes. Tant à faire article 2, Kassi. S'il vous plaît. Tant à faire article 2. Tolérance, moi. Non, vous plaît. Tant à faire article 2. Tolérance, c'est quoi. Tant à faire article 2. Tant à faire article 2. Tant à faire article 2. Qui ne agite pour rien. Ça la calme, mais. Ça la calme. M'a la simonfaut, cher, à ma maman. Il y a un, à ton nom, 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 il y a un, à ton nom. Allez-y. Article 2. Je vous en prie. Dans son temps, tu mets aussi l'article 2 de son compte d'éthique des journalistes. Lise mon article 2. Kekoba. Je répète, il a dit ceci, que moi, je défends mon patron. Je suis en train d'être un journaliste. Je suis en train d'appliquer l'article 4, il y a un code d'éthique et il y a un journaliste. Les journalistes doivent être solidaires. C'est la solidarité. Pourquoi tant qu'article 2 ? S'il vous plaît, moi, dans vos cas. Non, mais c'est normal. Pourquoi tant qu'article 2 ? J'avance. Je prends le cas de Jean-Marie Kassama qui est notre président de la UNPC Kinshasa. Il s'est exprimé dans le cas de Peter Tiani, Jean-Marie Kassama. Donc, il doit dire également que non, Peter Tiani est le patron de Jean-Marie. Jean-Marie l'a fait parce que les codes d'éthique nous exigent la solidarité. Je passe. J'ai reconnu ses qualités parce que ce n'est pas à l'aise. Il dit qu'il y a moyen. Dans le pays, c'est un journaliste. Je suis un journaliste. Il est un communicateur. Il y a un journaliste. Le budget alloué pour la justice 2023, il y a combien ? 1%. S'il vous plaît, j'étais dans les éléments. J'étais dans... S'il vous plaît. Mais tu as dit ici que la justice a assez de moyens. Tu as dit que... J'ai dit à mon frère... Nous étions dans un cas précis de Sheribet au Kende, mon frère. Pourquoi tu veux élargir le débat ? Nous étions dans un cas précis de Sheribet au Kende. Pourquoi il y a de la justice, Koba ? Maintenant, on divague. On va dans tous les sens. Je suis désolé. Je suis dit que la justice est à la lobby. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de 7 heures. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a assez de moyens. Non, 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 non. Tu tords. Alors, j'ai dit que ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'hommes. À ce cas, tu en as mis sur... Non, mais en ce cas, c'est là-là ! Non, mais en ce cas, c'est là-là ! J'avais dit que ce n'est pas un problème de moyens, mais c'est un problème d'hommes. S'il vous plaît. Pourquoi tu défends ? Non, tu défends la même chose ! Non, quand on est venu à Koya, si on avait mis sur... Non, 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 non. Seconde, moi, là ! Alors, si vous voulez, on m'en suit, là ! 1% qui a budget à louer la justice, c'est qui ? S'il y a un budget à 16 milliards. Je ne dis pas à l'eau, papa. Toi, toi, tu as 16 millions pour la justice. Justine, il y a un mot qui a mis sur... Il y a la République démocratique du Congo. Alors, 1% à 16 milliards, c'est combien ? C'est 16 millions, non ? C'est combien ? Ah, OK. Moi, je ne t'attends pas. Je ne fais pas de lapsus ici, moi. Que l'on va que non ? Bah, multipliez la partie politique et l'indicien de développement. Moi, je ne t'attends pas. Moi, je suis un journaliste incréable. Je te donne des faits. 1%, il y a 16 milliards, c'est 16 millions. Tu vois, déjà, je vais passer les débats. Alors, j'avance. Il dit ceci. Il dit que non, euh... Il y avait des indices. Il y a culpabilité. S'il y a un mot qui a fait, Neti, Pinda. Je cite son nom, Pinda. Ça, qui, vidéo, que non ? C'est Peter Tiani, à Twitter qui n'a 14h. C'est un juriste. J'ai mal au cœur. Donc, je n'en disais pas, c'est pas non, il y a un mot qui chéri, mais il y a un X. Je suis un mot interpellé, il faut attirer à quelqu'un qui a un X. Parce que, il y a un mot qui a un X, il y a un mot qui a un X. Il y a un mot. Il y a un mot. Il y a un mot. On appelle, pour ne pas interpeller. On parle des soupçons. Il y a un mot carré. On parle des soupçons. Il y a une suspicion. Et je vous donne la définition, il y a un soupçon. n'a droit. Défligez un soupçon n'a droit, les soupçons en procédure pénale. Moi, j'évoque les textes, un journaliste mais qui parle plus qu'un juriste. Les soupçons en procédure pénale reposent non pas sur des simples allégations ou commet rage, mais sur des indices objectifs et apparents. Je répète, les soupçons en procédure pénale reposent non pas sur des simples allégations ou commet rage, mais sur des indices objectifs et apparents. C'est-à-dire, il ne suffit pas à dire que la justice interpelle Peter Thiani. D'abord, il y a même un fait simple et principal à droit. Un principe très simple. La preuve incombe à celui qui allègue des faits. Ce qui est le droit, c'est que Maman, Naomi, Oiby, la justice européenne a été à l'aïe, la justice européenne a été à l'aïe, nous a l'aïe, nous a l'aïe, nous a l'aïe, c'est ça le droit. Maintenant, quand un juriste t'exploite, je suis étonné, je suis estomaqué. Alors, il va s'y aller dans ma entreprise, oui. Il va s'y aller dans ma entreprise. Parce que dans ma entreprise, il va s'y aller, oh, il va s'y aller. Wiener existe depuis Kabila, mon frère. Pourquoi tu mens comme ça ? Wiener existe depuis Kabila, mon frère. Suitez-moi, Mme Bocat, 30 secondes. Tu as dit que tu ne t'attonnais pas. Mais Wiener existe depuis Kabila. S'il vous plaît. C'est depuis 2016 que Wiener existe. Tolérance, Mme Bocat. 30 secondes, rapidement. S'il vous plaît, Mme Bocat, Mme Bocat, Mme Bocat, Mme Bocat, Mme Bocat. S'il vous plaît, Mme Bocat, Mme Bocat, Mme Bocat, Mme Bocat. S'il vous plaît, Mme Bocat, Mme Bocat, Mme Bocat, Mme Bocat, Mme Bocat, Mme Bocat. S'il vous plaît, Mme Bocat, Mme Bocat. Sous-titrage Société Radio-Canada Heureusement, ma maman n'a pas à care, mais je ne dis pas si ça veut. Parce que je suis invité dans notre plateau. D'autres choses, ils sont vraiment censés. Et il faut vraiment comprendre que c'est pour notre individualité, mais pour un processus et avancer. Dans un plateau de télévision, c'est complet. On ne crie pas, on parle. C'est vain, il y a un échange. Mais il faut vraiment qu'on en orque. Il y a beaucoup de milliers de gens qui nous suivent. Même ceux qui ont choisi le pays, l'épidémocratie du Congo, comme l'ERTR, il n'y a pas que des Congolais qui suivent ces genres d'émissions. Et Congo-Bez est suivi. Je pense qu'on doit un peu monter la dimension de faire des échanges scientifiques et approuvés. Je crois que le peuple n'est pas innocent de tout ce qui se passe à l'épidémocratie du Congo. Le peuple vote un homme par rapport au pacte que l'homme va faire avec le peuple. Et celui qu'on appelle le président public, il doit comprendre tous les défis et les dilemmes de l'épidémocratie du Congo. Parce qu'aujourd'hui, les défis sont dans tout le secteur. Nous savons bien que nous sommes parmi des États où on a fait 60 ans, le taux de chômage n'a jamais bougé. Nous sommes parmi des États, 60 ans, la démographie est en train toujours de monter, mais l'infrastructure recule. Vous savez que l'eau, ce n'est pas tout Congolais qu'on a donné l'eau. L'électricité, ce n'est pas tout Congolais qu'on a donné l'électricité. Les dispensaires, ce n'est pas tout Congolais. Le travail qui est le premier instrument social pour la sociabilité des uns et les autres, c'est vraiment un vrai problème. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas facile à se mettre devant les autres comme candidat président de la République. Il faut des gens se poser. Moi, j'ai vu des hommes comme Delors qui a refusé d'être président de la République. Il ne se dit pas qu'il n'était pas intelligent. Il a un signe aussi de responsabilité. Mais il a dit avec qui je vais travailler, avec quel groupe de gens, quel secteur économique que j'ai, quelle est l'administration. Il dit non, non, il ne faut pas aller pour aller. Je crois que le peuple va choisir celui qui va proposer un bon contrat social pour amener les améliorations. Parce que ça perdit encore un prix de mon quartier du Congo. Il dit non, non, il ne faut pas aller pour aller. Il faut comprendre. Il y a quelque chose de tout à l'espoir, c'est quoi ? Il y a des milliers de Congolais qui sont dans les universités. Il y a des singes d'années, des récits de trésorité. Là, il ne faut pas aller pour aller la ligne, quand il y a des gens qui ont d'oreilles. Il y a une nouvelle question. Il y a des taux de chômage, ville par ville. Et il faut avoir des idées. Il faut discuter et comprendre ce qu'il y a une gravité. c'est vrai, donc il y a des gens, il y a des bidonvilles qui se développent tous les jours dans notre nation, il faut que génération, il y a des condamnés qui sont nés qui sont universitaires, mais il y a des diplômes universitaires il y a des gens, il y a des gens avec les 4, il y a des gens il y a des gens les gens, il y a des gens qu'on ne peut pas s'associer il est membre de notre corps social les politiques doivent comprendre qu'ene tout seul et remplir le côté il faut permettre que notre corps social se développe pour s' Richardson très bien, merci beaucoup merci beaucoup pour les excuses de valeurs pour l'année m'aqué les bois n'est croyé de paix ça s'en va régimenter à tic à cogan amacassi moussa lobi de quoi bout d'arroger car il a l'objet milan et zaba coulou nabamati de l'arrêt qui t'a le chômage ma promesse non réalisé le commissaire lobi changement et bandit déjà avec au félix qui sait qu'est dit de commissaire lobi alors que et s'engue li taux michel sur mon salarié boulot à bichot et s'est développé ma message a tellement abelé dans autant un message n'y a sorti malheureusement trop nafa et n'a souk a émission mais aussi n'a d'émission déjà de co-trésor calala n'a pas candidature n'y a souhaité samedi qui y en a aussi c'est mission et à ce moment de la fa naïe qui mérite de gérer la rdc pendant le 5 ans d'autres l'occurrence les défis aux alli énormes dans le bas au bas et que problème ya chômage problème ya colia problème ya pas si dollars bongo la bongo n'a ni pays a mérité que soit sur baisse de quel critère n'a ni a mérité à joa cinq ans à venir à malbombo kayot aussi s'émission merci beaucoup maman naomi je crois que les débats de droit je préfère le faire avec un juriste je ne fais pas un débat de droit avec quelqu'un qui lit des définitions dans un dictionnaire la rousse et il pense qu'il est en train de donner des arguments juridiques les français de droit est totalement différent est totalement différent avec votre français des dictionnaires lorsque on parle de soupçons ok lorsqu'on parle des indices de culpabilité lorsqu'on parle des rumeurs la signification que toi tu es en français c'est pas la signification qui est en droit écoutez en droit on donne allons-y en droit simple rumeur peut constituer un début des commencements d'une enquête simple rumeur simple rumeur c'est quel droit il est décidé à je vous renvoie la procédure pénale je vous renvoie il est décidé à m'empêcher de conclure je vous renvoie il est décidé au moment de la procédure pénale moi j'ai les codes de la procédure pénale il est décidé à m'empêcher de conclure vous déchirez votre diplôme de droit ici simple rumeur peut constituer un début d'une enquête judiciaire je parle en présence de juristes avérés j'ai dit bien simple rumeur peut constituer un début d'enquête peut constituer d'un début d'enquête juste simple rumeur donc toi tu ne tu es pas moi j'ai dit simple rumeur on peut commencer une enquête judiciaire qui mérite qui mérite être président de la république au moment où nous sommes avec tous les défis que nous avons aujourd'hui dans ce pays de tous les candidats que j'ai en fait oui les candidats que vous m'avez envoyé dans votre thématique la seule personne maintenant qui mérite d'être reconduite à la tête de l'état c'est felix chisekedi il l'a prouvé aujourd'hui chisekedi a réussi à changer le langage de la communauté internationale par rapport d'abord à la crise des guerres que nous avons dans notre pays jadis dans ces pays tous les mondes entiers est en train de parler de la rébellion pendant qu'il existe une différence entre rébellion et agression mais aujourd'hui grâce à la haute diplomatie aujourd'hui 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 ces langages là a changé aujourd'hui on ne parle plus de la rébellion aujourd'hui on parle de l'agression donc là déjà tous ces points là on va réunir felix chisekedi parce que si nous avançons avec quel bilan cette guerre là va prendre avec elle bien le peuple congolais mérite de choisir encore fait c'est qu'il dit pourquoi parce qu'aujourd'hui sur le plan infrastructurel la république démocratique du congo aujourd'hui c'est un chantier il n'y a pas de doute au moins que tu sois au moins que tu sois de mauvais choix aujourd'hui les routes se construisent partout combien de kilomètres les ponts se construisent partout aujourd'hui il ya des hôpitaux tu n'as qu'à voir mama et moi tu n'as qu'à voir ce n'est tu n'as qu'à voir la route de dilolo coloisi l'ikassi lubumbashi kasumale samukamu jusqu'à zambie tu n'as qu'à voir la route kishasa jusqu'à wanda donc pour toutes ces raisons là le peuple congolais doit réélire felix chisekedi à la tête de l'état aujourd'hui nous avons 7 millions d'enfants qui vont à l'école gratuitement ok même sans uniforme même s'il s'asseigne mal mais l'enfant qui avant n'allait pas à l'école ne savait pas comment on écrit papa va au travail mama va au marché cet enfant là même debout à cause de tu sais qu'elle dit aujourd'hui il peut savoir comment on écrit ça comment on lit ça il ya beaucoup de raisons qui peut faire à ce que nous puissions réélire felix chisekedi donc pour finir parmi toutes les personnes que vous avez cité la seule personne qui mérite aujourd'hui qui mérite diriger encore ces pays c'est felix chisekedi regarde comment notre armée est devenue regarde comment nos soldats s'habillent aujourd'hui et les tenues aujourd'hui ne sont plus importés on les fabrique ici tout ça là il faut réélire felix chisekedi mais il y a une personne j'ai fini par là qui ne doit même pas déposer sa candidature j'ai dit même pas déposer sa candidature moïse kathoumi ça serait une mauvaise jurisprudence dans ces pays si moïse kathoumi déposer sa candidature si moïse kathoumi dépose seulement sa candidature donc tous les chinois les libanais les indiens qui sont en ville vont aller déposer leur candidature à la présidentielle alors qu'il était gouverneur non écoutez moïse kathoumi ne doit pas déposer sa candidature à la présidentielle moïse kathoumi doit aller postuler à la présidence du fecofa ou de l'inafoud c'est la fédération merci Merci beaucoup. Merci. Merci Balambokabalandi Bissot partout. Merci Bissot partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC 28216, au Canada 63-77, boulevard Monk, H4 E3 H8, à Kinshasa, au numéro 32 Avenue Kitona, quartier Réguigny, commune de Léba, est bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.